Salut, c'est PCM50. Alors, on se retrouve sur la première étape de ce Paris Nice, une étape réservée aux sprinters dans ma partie Coca-Cola. Voilà. Alors, je vais vous présenter les coureurs. Alors, ce jeune William Revelle, qui est très très jeune, voilà, sur les pavés des bons. Alors, c'est une bonne préparation pour ces pavés. Deuxième coureur, Thibaut Pinault, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Début de saison, voilà, il sera sur le Giro et sur le Tour de France, mais en tant que coéquipier de Niro Quintana. Voilà. Tyler Finet, voilà, c'est un des favoris de ce Paris Nice parce qu'il est très très bon contre la monte. Voilà, pavé, ouais, pavé, c'est bon. Mais c'est surtout Valon, voilà, 68, il faudra qu'il s'accroche. Dobrounski, c'est américain aussi, très très jeune, qui n'est pas mauvais en montagne et en Valon. Il va falloir surveiller. Mickael Schirel, mon coureur préféré, comme vous le savez, le normand. Warren Barguil pour tenter de préparer aussi ce début de saison. Arnaud Desmarques qui aujourd'hui sera le leader. Et il faudra qu'il soit emmené, mais je n'ai pas beaucoup de bons sprinters. Le deuxième meilleur sprinter, peut-être, ouais. Voilà, il n'y a pas... Aujourd'hui, ça ne va pas être vraiment là qu'il va falloir. Je pense qu'Arnaud Desmarre sera emmené, voilà, comme coéquipier. Alors, on va regarder quels sont les coureurs qui sont sur... Voilà, avec la Movistar qui a allé Grandreau Valverde. La BMC qui a Philippe Gilbert, Canel Evans, Thor Oswald, voilà. Les Omega avec Marc Cavendish et Alaphilippe. Les Garmin avec Dan Martin. Les Belkin avec Mollema. Les Lamprey avec Rui Costa, qui est encore champion du monde, qui... Voilà. Marcel Kittel pour les Jeans Shimano. Les Trek avec Frank Schleck. La Team Orocar comme leader Pierre Roland. Les Katusha avec Christophe. Les Astana avec Fuchang. Les Tinkoff avec Kreisinger. Alors, nous, les Coca-Cola, voilà, avec Thibaut Pinot comme leader. Les Sky avec Enao. Ivan Basso pour les Condendal. La Lotto Bellison avec Mande de Klerk. La Cerbonie pour la FDJ. Wanti pour Lockmans. Orica Kamenmaia. Excusez-moi, c'est mon chien qui fait des conneries. Excusez-moi. Navarro qui... Pour la Cofidis. Et Hubert Dupont pour AG2R. Romain Feuillu pour la Bretagne. Et les Cachous Rurales pour Tchuranka. Voilà, alors, j'en reviens tout de suite. Alors, le début de course, on va partir et on va préparer, voilà, début de course avec, comme vous connaissez tous, on va mettre, voilà, tout le monde, devant, bon, la course, elle part. Voilà, c'est parti. Voilà, tout le monde est parti. Alors, Et on va se retrouver pour le final de cette étape. Voilà, on se retrouve à 16 kilomètres de l'arrivée. Pour l'instant, une échappée de trois hommes. Trois hommes devant. En échappée, il y a le Canadien Houl, Valet, le Houl, Maraouj de la Canadienne et Valet, le Belge Valet. Et derrière, un peloton lancé à très très vive allure. Nous, pour l'instant, on n'a pas encore, on ne fait pas de train. Moi, je n'aime pas faire les trains. Je prends la roue d'un bon coureur. Voilà, alors, il faut que je le trouve. Pour l'instant, là, je n'ai pas encore. Marcel Quittel. Tentez de suivre Marcel Quittel. Pour l'instant, je ne suis pas vraiment dans la roue de Marcel Quittel, mais Arnaud démarre un peu loin, à 6 kilomètres de l'arrivée. Pour l'instant, c'est dur. C'est très très dur. On n'est pas dans la roue, pour l'instant. Mais il remonte. Il remonte bien, là, pour l'instant, voilà. Très belle remontée d'Arnaud démarre. Et là, il faut lancer de beaucoup plus loin, là. Oh là là, je suis très 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 loin. Mal placé. Arnaud démarre qui va partir de très très loin. Et je pense que la victoire, il ne va pas aller la chercher. Ça va être dur d'aller chercher la victoire. Il place dans les 10, peut-être. Même pas, même pas, même pas. Il va être très 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 loin. Là, je vais complètement loupé mon sprint. Ce n'est pas du tout mon truc, les sprints. Voilà, la victoire, je crois, de Christophe. Christophe, je pense qu'il va gagner cette étape. Non, c'est Spillak. Ah oui, c'est Spillak. Spillak devant Gilbert, Vauclair. Et voilà, les sprinters ne sont pas là. Les sprinters ne sont pas là. Alors là, la déception. La déception sur cette première étape. Parce qu'on ne remporte pas cette première étape. Voilà. C'est une victoire de Spillak. On va voir les podiums. Le podium avec, voilà, sans surprise. Le classement de l'étape. Avec, au général, c'est Spillak devant Valet. Eh, Valet, pas loin d'aller chercher ce premier malone. Mais c'est Spillak de la Team Katusha qui est leader de ce Paris-Nice pour l'instant. Maillot vert, il n'y a pas de problème. Spillak aussi. Et le maillot à petit poids, c'est pour Houle devant Pinot et Pony Facio. Les classements des jeunes. Valet qui est en tête. Arnaud Desmars est sixième. Et au classement, comme Colin n'est pas là. Voilà. Première étape, pas terrible. Puisqu'on fait à la dix-huitième place. On se verra sur la deuxième étape. Ce sera peut-être beaucoup plus facile. Nous voici sur la deuxième étape de ce Paris-Nice. Une étape plate aussi. Avec, toujours pareil, Arnaud Desmars pour le sprint. On va voir si on fait mieux que hier. Parce que hier, sur la première étape, ce n'était pas terrible du tout. On va voir sur cette deuxième étape si c'est beaucoup mieux. Alors, toujours pareil. On va, euh. Non, non ! Tout là, voilà. Irton qui va protéger Arnaud Demare pour l'instant c'est parti devant avec Foumis de la Astana avec Ferrari de la Cacharurale et Montaguti de chez AG2R, Longo de la Kanaka et Pinot derrière ça n'a pas réagi comme d'habitude on va se retrouver sur le final de cette étape nous sommes sur le final de cette étape alors Arnaud Demare pour l'instant est très très bien placé là il n'y a pas de problème là il est très 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 bien placé voilà Arnaud Demare qui doit absolument prendre les roues des meilleurs pour l'instant il est dans les roues il est dans les roues il est bien dans les roues à 8 km de l'arrivée Arnaud Demare doit bien se positionner pour tenter voilà 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 il faut être dans la roue à 5 km pour l'instant Arnaud Demare Arnaud Demare superbe Arnaud Demare pour l'instant il est dans les roues voilà là je pense qu'il peut faire une place voilà il se positionne bien il va peut-être aller gagner même la victoire d'Arnaud Demare Arnaud Demare Arnaud Demare première victoire chez Coca-Cola Arnaud Demare Parti de Noir Parti de Noir Arnaud Demare vient chercher la victoire devant les meilleurs sprinters devant Marcel Kittel devant Marc Amédic devant Christophe devant Mirsman Allure Mesnek Philippe Gilbert Fillers et Petaki voilà superbe victoire d'Arnaud Demare très très loin il était très très loin il s'est glissé vraiment c'est un sprint exceptionnel qui vient de faire Arnaud Demare Arnaud Demare vient de faire un sprint magistral alors le podium le podium de cette étape avec avec la victoire d'Arnaud Demare démarre devant Marcel Kittel Marc Amédic Alexander Christophe voilà le Coca-Cola on peut voir bien sûr le très beau maillot de Coca-Cola exceptionnel maillot voilà avec cette belle victoire là Arnaud Demare donne la première victoire de la saison à Coca-Cola voilà et se retrouve deuxième Arnaud Demare deuxième de cette splendide étape Spillac toujours en tête mais ouais c'est Spillac qui est en tête de la Katusha voilà superbe victoire et Philippe Gilbert qui prend le maillot vert Arnaud Demare est troisième de ce maillot vert et Spillac est deuxième le maillot vert de la montagne toujours sur les épaules de Hull de la le canadien de chez AG2R la troisième le voilà le meilleur jeune c'est Arnaud Demare qui aura ce maillot blanc Arnaud Demare avec le maillot blanc pourrait bien nous faire un deux dans la prochaine étape encore un énorme sprint Arnaud Demare voilà impressionnant de vitesse d'exécution et l'équipe Coca-Cola est neuvième les Américains de Coca-Cola sont neuvième on va se retrouver pour cette troisième étape une troisième étape qui devrait être un peu plus mouvementée avec ce troisième catégorie pour finir on verra si à l'arrivée de Nuit Saint-Georges c'est toujours pareil voilà nous nous retrouvons sur cette troisième étape avec voilà un final un peu accidenté avec ce col de troisième catégorie vous voyez vous voyez le col qui n'est pas pas si évident que ça on va voir que ce col de troisième catégorie se situe ici dans la côte de Bécou avec quelques points à prendre pour le meilleur grimpeur il pourrait avoir une petite explication bon alors le peloton pour l'instant le peloton est toujours groupé dans cette étape voilà toujours regroupé avec le maillot de meilleur jeune pour Arnaud Desmarc qui va tenter de le protéger aujourd'hui de le conserver ce serait une belle chose de conserver ce maillot de meilleur jeune mais aujourd'hui voilà c'est un Tyler Feilé qui va protéger notre Arnaud Desmarc toute la journée voilà le protéger toute la journée ce serait il sait Tyler qu'il faut vraiment qu'il protège très très bien parce que il va y avoir du final très mouvementé et pour l'instant deux hommes ont tenté de partir il y a Dockers l'Australien Dockers de Zoriga et Junkins mais c'est revenu c'est revenu c'est revenu et pour l'instant et pour l'instant voilà Michael Scherel qui va tenter de sortir à son tour pour tenter de revenir sur ces trois hommes voilà six hommes sont sortis Michael Scherel voilà qui fait l'effort pour revenir tout seul superbe voilà il va ramener dans ce Montagnier Jill Johnson Declerc Crader et Ferrari voilà ils sont à trois là à trois ils sont partis ils sont à neuf neuf devant Michael Scherel aujourd'hui a voulu partir devant voilà je l'ai propulsé devant et l'écart qui ne grandit pas avec l'équipe l'équipe John l'équipe qui tente là de remmener le peloton ils sentent le danger ils sentent le danger on va se retrouver sur ce final de cette étape voilà alors nous sommes sur le final avec Michael Scherel qui dans l'ascension a monté très très fort voilà toute l'équipe est en train de monter avec Arnaud qui est bien positionné il n'y a plus que 91 hommes le maillot jaune est là mais Arnaud Desmar voilà a fait une très belle montée Arnaud Desmar qui fait une très très belle montée Revelle lâché Revelle lâché c'est dur aussi pour secoueur Warren Barfield voilà qui est devant tente de ramener le peloton et pour l'instant c'est Arnaud Desmar qui est le mieux protégé pour l'instant Arnaud Desmar se doit de tenir la roue pour l'instant d'un des leaders voilà Arnaud Desmar qui doit absolument revenir dans la roue de Spillac voilà superbe la remontée d'Arnaud Desmar est dans les premières positions pour l'instant 86 hommes ça continue de de monter très très fort avec Warren Barguil et Michael Scherel qui sont en train d'emmener le peloton à très très vive allure dans cette descente voilà le maillot jaune qui a dans sa roue Arnaud Desmar le maillot blanc le maillot vert est là aussi de Philippe Gilbert pour l'instant la remontée sur le côté d'Apollino mais pour l'instant Arnaud Desmar est dans les meilleures positions il est en train d'être emmené sur orbite pour l'instant Spillac dans la roue de Warren Barguil Warren Barguil qui doit emmener très très fort encore une fois sur ses 5 derniers kilomètres voilà Warren Barguil qui tente d'emmener Arnaud Desmar sur orbite pour l'instant c'est en train d'être une belle une belle leçon Arnaud Desmar est parti avec Warren Barguil dans sa roue Warren Barguil qui emmène Arnaud Desmar dans sa roue pour l'instant voilà il faut se remettre dans la roue de Mark Cavendish il faut tout de suite se remettre dans la roue de Mark Cavendish ne pas rouler voilà voilà et là c'est parti Arnaud Desmar qui lance le sprint Arnaud Desmar tout seul au monde Spilak et Gilbert y vont mais pour l'instant voilà il n'y a pas de photo Arnaud Desmar est bien le plus fort sur ce sur ce Paris Nice il remporte sa deuxième étape emmenée par son équipe à très 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 vive allure l'équipe Coca-Cola a vraiment emmené très 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 fort Arnaud Desmar remporte l'étape et il fait un petit écart avec Spilak, Gilbert, Martin Illusie, Vauclair, Visconti, Gallopin, Valverde, Irwin Costa les sprinteurs ne sont pas là mais Arnaud Desmar va prendre le maillot de leader il y a eu des écarts il y a eu des écarts on va regarder les leaders où ils en sont est-ce qu'il y a eu des leaders qui ont perdu vraiment sur ce final ou l'équipe Coca-Cola a rendu tellement fort tellement vite ce groupe on va regarder le sprint encore une fois avec Arnaud Desmar tout seul au monde voilà qui avait été emmené sur orbite par Warren Barguil personne n'avait pris la roue il est parti tout seul et superbe victoire devant le maillot jaune de Spilak et le maillot vert de Philippe Gilbert voilà 3 les 3 maillots sont en tête de ce top Tyler Ferry voilà Warren Barguil on peut voir superbe victoire il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire sur cette victoire avec la victoire voilà de Arnaud Desmar c'est sa deuxième victoire d'étape sur ce Paris-Nice Arnaud Desmar voilà va prendre le maillot de leader je crois Spilak qui est deuxième voilà Arnaud Desmar leader de ce Paris-Nice devant Spilak devant Hou devant Gilbert devant Korenski devant Vaucler devant Mark Kamedic devant Langot devant De Vries et Dean Martin superbe voilà Arnaud Desmar leader du Paris-Nice et Spilak toujours en tête de ce maillot vert ex aequo avec Philippe Gilbert et Arnaud Desmar est à la troisième place Arnaud Desmar 53 points avec cette victoire c'est dommage qu'il avait loupé son premier spin la montagne avec Houle toujours leader pas de problème là-dessus Houle toujours leader et Arnaud Desmar toujours leader chez les jeunes chez les jeunes Arnaud Desmar voilà qui monte pour la troisième fois sur le podium et les oricas sont en tête on a perdu Coca-Cola n'est pas là on va voir comment se déroule cette quatrième étape ce sera la dernière de cette vidéo la quatrième étape et 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 non c'est pas ça je voulais voir là il y aura pas mal de montagne ça va peut-être être dur pour Arnaud Desmar de conserver ce maillot voir que après la cinquième étape très très dure avec une arrivée à ferment la sixième étape le contre la monte entre Rog et Aix en Provence une septième étape plutôt pas trop compliquée et l'arrivée sur Nice pour finir voilà on se retrouvera pour la prochaine fois